Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1. 30 nuits qui ont fait l'Histoire, c'est le titre d'un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Belin. Le médiéviste Julien Théry s'est chargé du chapitre sur les vèpres siciliennes et il est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours une joie d'accueillir Julien Théry au cœur de l'Histoire. Nous allons donc revivre ensemble ce moment sanglant de l'Histoire sicilienne et puis nous aurons tout loisir de préciser les points encore obscurs de ce grand sujet, les vèpres siciliennes. Forcément, nos pas vont nous mener ensuite du côté de Noto et Syracuse. Oui, et vous allez voir que Noto notamment est une pure merveille. Mais pour l'instant Franck, nous plongeons en plein Moyen-Âge. Oui, et surtout en pleine chasse aux Français. Au cœur de l'Histoire sur Europe 1. Franck Ferrand En plein milieu du XIIIe siècle, en 1250 exactement, s'achève un règne turbulent, celui de Frédéric II Hohenstaufen, à la fois empereur du Saint-Empire et roi de Sicile. Avec sa mort, c'est une grande page qui se tourne. L'homme a marqué son époque, que ce soit par sa personnalité étonnante, controversée, nous avons eu l'occasion d'en parler ici, ou par sa reconquête temporaire de Jérusalem, et puis par ses disputes, disputes violentes, récurrentes, rugueuses avec le pape. Le pape, justement, en tant que suzerain du royaume de Sicile, souhaiterait se débarrasser des descendants de Frédéric II en Sicile. Seulement, il va lui falloir être patient, car dans les années qui suivent, un bâtard de l'empereur disparu, qui s'appelle Manfred, va maintenir en Sicile le pouvoir des Hohenstaufen, y compris après l'annonce de la mort du dernier héritier légitime de Frédéric II, qui s'appelle Conradin. Le pape s'impatiente, évidemment. Il voudrait se débarrasser d'eux. Il veut en finir. Or, en 1265, il envoie un concurrent face à Manfred, et ce concurrent, c'est le frère de Saint-Louis, figurez-vous. C'est Charles d'Anjou, à qui il a été jusqu'à faire don de la couronne de Sicile. Donc le pape a été généreux, si je puis dire. Ce n'est pas un choix dû au hasard. L'ambitieux prince capétien, qui a 39 ans, est déjà, entre autres, comte d'Anjou et de Provence. Il est un des plus grands seigneurs de la chrétienté. Il bénéficie en Italie de toutes sortes d'appuis. Autrement dit, il possède les moyens de renverser Manfred, moyens militaires notamment. Grâce au pape, donc, l'expédition de Charles d'Anjou contre le bâtard de feu l'empereur est considérée comme une croisade, autrement dit, comme une mission sainte. Et la victoire ne va pas tarder. Dès février 1266, c'est-à-dire que ça a demandé moins d'un an, cette affaire, « Manfred laisse la vie sur un champ de bataille ». Autant vous dire que la voie est libre pour le nouveau roi de Sicile, un roi français, donc, et qui commence à installer aussitôt son pouvoir sur l'île. Coup de théâtre à quelques temps de là. Conradin, dont je vous parlais tout à l'heure, le dernier descendant de Frédéric II, celui qu'on croyait disparu, fait son grand retour. Charles d'Anjou doit repartir au combat. C'est un combat sans pitié. Mais il faut vous dire que Charles est un prince dur, coriace, si j'ose l'expression, il ne fait pas dans la dentelle. Jean-Christophe Cassart raconte, « L'infortuné Conradin, ultime surgeon masculin de la lignée des Hohenstaufen, est battu à Talia Cozzo ». Donc là, on est en 1268. « Capturé vivant, il est mis à mort sur ordre du nouveau roi, contrairement aux usages ». Là, il n'y a pas de prison ou de rançon. Cette fois, Charles d'Anjou est bien le maître des territoires rattachés à sa nouvelle couronne, c'est-à-dire l'île de Sicile, proprement dite, mais aussi tout le sud de la péninsule italique, la région de Naples notamment. Question fondamentale, cette victoire est-elle une bonne nouvelle pour les Siciliens ? On peut en douter, car disons-le, Charles d'Anjou se montre chaque jour plus violent et le pouvoir qu'il a mis en place, ce pouvoir dominé par des Français et des Provençaux, ce pouvoir va bientôt peser comme une chape de plomb sur la population, sur le petit royaume. Maurice Andrieu en donne une idée. Ville brimée dans leur franchise, noblesse amputée de ses biens, peuple abandonné aux exactions seigneuriales, toutes les classes furent en outre réunies par une calamité, à savoir l'établissement d'un régime fiscal draconien. Ça, c'est généralement le cas quand un prince français s'empare d'une terre. Charles d'Anjou et ses ministres ignoraient autant l'art de tondre la brebis sans l'écorcher que la fable de la poule aux œufs d'or. De fait, pour Charles d'Anjou, la Sicile n'est pas une fin en soi. Cette conquête, évidemment, n'a pas étanché sa soif d'autres conquêtes. Elle va même en favoriser de nouvelles, puisque le roi Angevin acquiert de nouveaux territoires et regarde maintenant sur l'ensemble du tour méditerranéen quelle terre pourrait bien tomber dans son escarcelle. Du reste, les événements semblent aller dans son sens. Je cite Julien Théry. En février 1281, l'élection au trône de Pierre du français Martin IV, tout dévoué aux Capétiens, ouvrit la voie à une conquête décisive projetée depuis longtemps, celle de Constantinople. En juillet de cette NLA, le pape approuvait l'accord conclu entre Charles et Venise en vue de l'opération. En novembre suivant, il excommuniait l'empereur grec Michel Paléologue sous prétexte du refus de l'église byzantine d'obéir à Rome et donnait le titre d'armée croisée au corps expéditionnaire dont Charles accélérait la préparation. Tout se met donc en place, vous voyez, pour que l'Angevin gravisse une nouvelle marche très prestigieuse dans cette espèce d'ascension qui a l'air comme ça irrésistible. Irrésistible en apparence seulement. Charles d'Anjou a 55 ans. Il domine maintenant la Sicile depuis une quinzaine d'années. Autant dire une éternité pour les habitants soumis au régime dont je vous ai parlé, régime rude, humiliant. Au fil des années, on a vu se développer une sorte de haine du français. Tous ces seigneurs français sont détestés. Il ne faudrait pas grand-chose maintenant pour que la Sicile s'embrase. Or justement, un accident survient tout près de Palerme au printemps 1282. On ne connaît pas la date exacte, le 30 mars, lundi de Pâques, dit-on, peut-être le lendemain. Si l'on en croit la tradition, à l'heure des vèpres, on est tout près de l'église sans spirito, des gardes français qui sont en train de vaquer à l'une de leurs occupations usuelles, contrôler l'interdiction qu'a la population de porter les armes. Ces gardes français sont bousculés. L'un se serait intéressé peut-être d'un peu trop près au cas d'une jeune Sicilienne. On dit même qu'il aurait osé lui toucher la poitrine. Rapidement, des témoins s'insurgent de l'outrage. C'en est trop. Un Sicilien vole l'arme du français fautif et aussitôt le met à mort. On a le sang chaud dans la région. Quant aux autres gardes qui l'accompagnent, ils sont littéralement lapidés. Ça y est, la foule est en éruption. Un mot d'ordre maintenant, un seul. Les vèpres siciliennes viennent de commencer. Le mot d'ordre, c'est mort. Sur Europe 1, l'opéra « Les vèpres siciliennes » composé par Giuseppe Verdi. Alors nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au printemps 1282 dans la Sicile sous domination angevine. Une domination très dure, on vient de le voir Franck avec vous. Une domination qui nourrit la colère des habitants. Et pendant un incident qui éclate près de Palerme, des militaires français se comportent mal. Ils sont mis à mort par la foule. Alors j'imagine que la révolte va s'étendre à partir de ce moment-là. Mais avant que vous nous la racontiez, je voudrais quand même savoir est-ce qu'on est bien sûr de la façon précise dont sont déroulés les événements ? Précise, évidemment on est à la fin du XIIIe siècle, c'est toujours un petit peu difficile. C'est ce que montre bien Julien Théry, d'ailleurs dans le chapitre qu'il consacre aux vèpres siciliennes, dans ces 30 nuits qui ont fait l'histoire. Par exemple, il n'est pas certain que le début de la révolte ait eu lieu au moment des vèpres. Les sources du XIIIe ne le disent pas très clairement. Il y a pas mal de détails qui évidemment sont encore un petit peu sujets à caution. On a greffé là-dessus toutes sortes de récits, de traditions, bien entendu. Et notamment, vous connaissez cette célèbre hypothèse selon laquelle la mafia serait issue de cette révolte. Un mafia, ce serait l'acronyme de morte alla franciera italiane. Mort au français, c'est ce que veut l'Italie. Bon, on verra ce que pense notre invité de cette affaire. Il semble en tout cas que l'insurrection se répande très vite dans Palerme. Des années d'humiliation par le pouvoir enjeuvin trouvent ainsi une sorte d'exutoire. Le mot d'ordre est clair. Rendre aux français la monnaie de leur pièce de la manière la plus féroce qui soit. Et les auteurs qui relateront l'événement vont en tirer des descriptions insoutenables. De nouveau, Julien Théry. Tous les récits insistent sur le déchaînement d'une violence paroxystique. Les femmes enceintes ont été éventrées, y compris les siciliennes qui portaient les enfants de français. On laisse les cadavres sans sépulture, signe ultime d'inhumanité. Certains corps sont jetés aux chiens et aux vautours après avoir été découpés en morceaux. Oui, ça vous donne une idée. Dans les semaines qui suivent, l'ensemble de la Sicile est touché par cette insurrection. Et certains rapportent que plusieurs milliers de français auraient été tués à Messines, par exemple. Messines ou d'ailleurs la flotte que Charles d'Anjou avait réunie pour partir à la conquête de Constantinople. est littéralement mise en pièce, sabotée, brûlée. C'est une catastrophe pour Charles. Partout, les représentants du pouvoir angevin sont dépassés. Leur place forte cède devant la violence des Siciliens. Herbert d'Orléans, qui représente le roi angevin, juge plus prudent de quitter l'île pour aller se mettre à l'abri dans la partie continentale du royaume. Et ça y est, c'est une véritable chasse à l'étranger à laquelle se livre la population. « Selon une tradition célèbre, nous dit Julien Théry, les Siciliens détectèrent les Français hors du carnage en contraignant tous les inconnus à dire le mot « chichiru », « pois chiche » dans leur dialecte, un mot que les étrangers étaient incapables de prononcer correctement. C'est ce que je viens de faire moi-même d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'on ne dit pas « chichiru » comme ça. Oui, ils vous le dit pas bien, mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Tous ceux que leur accent trahissaient étaient aussitôt passés au fil de l'épée. Mieux valait ne pas avoir un cheveu sur la langue. La révolte devient une véritable révolution politique et un peu partout on voit s'instaurer des communes qui vont s'unir bientôt dans une ligue de ces fameuses communes. Il est certain que Charles d'Anjou ne va pas laisser tout ça impuni. Vous l'imaginez bien, ce serait mal de le connaître. Il faut donc mettre en place un fonctionnement politique en mesure de tenir tête à sa puissante force de frappe. Il faut se préparer à la réaction des Français. Les communes siciliennes cherchent à solliciter la protection du pape, figurez-vous. Projet complètement illusoire lorsqu'on sait les obligations que se doivent Martin IV et le roi Angevin. En fait, le pouvoir pontifical va même décider dès le début du mois de mai de mettre officiellement les révoltés siciliens au banc de l'église. Ça, c'est quand le pape joue pleinement de son pouvoir temporel. Comme attendu, Charles d'Anjou déclenche sa contre-offensive militaire. Alors, on part du sud de la Beauce italique, bien entendu. Il jeta son armée sur Messines, raconte Maurice Andrieux, mais elle se brisa contre l'héroïsme de la ville dans un siège où les dames elles-mêmes portèrent sur les murailles la chaux et la pierre. C'est l'expression de l'époque, en tout cas de la chronique. Le revers infligé aux Siciliens par les Français est terrible. C'est une véritable reprise en main de l'île. Reprise quand même très difficile, surtout que de leur côté, les Siciliens ont trouvé un certain nombre d'alliés pour les soutenir. Et ça, ça nous force à nous interroger. Ces vepres siciliennes, sont-elles nées spontanément d'un mouvement de colère de la foule ou ont-elles été organisées en sous-main ? Après tout, elles pourraient être l'exécution de plans mûrement préparés en lien avec une ou plusieurs puissances étrangères. L'idée de la sonnerie des vepres comme signal du soulèvement, c'est vrai, est une idée séduisante. Il faut reconnaître que les ambitions extraordinaires de Charles d'Anjou gênaient beaucoup de personnages puissants. De là à avoir monté de toute pièce une révolte contre son pouvoir, vous voyez qu'il n'y a qu'un pas. Allons-nous le franchir ? Au cœur de l'histoire des vepres siciliennes. Et vous êtes très nombreux à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous poser cette question. Certaines sources mettent en avant l'idée d'un complot organisé plus qu'un mouvement d'émeute. C'est la question qu'on se pose justement à ce moment-là de l'histoire, Franck. Exactement, et c'est la question que nous allons surtout poser à notre invité dans un instant, bien sûr. Dès le XIIIe siècle, cette hypothèse a été émise. Alors il y a plusieurs pistes. D'abord, Pierre III d'Aragon, puisque c'est lui qui profite le plus directement le crime, si j'ose dire. Puisque les Siciliens qui craignent de ne pas pouvoir longtemps faire face seul à Charles d'Anjou vont appeler l'Aragonais au secours. Il faut dire qu'il est marié à une petite fille par la main gauche de Frédéric II, de l'empereur Hohenstaufen. Ce qui peut donner un semblant de droit à ce monsieur sur la Sicile. À la fin de l'été 1282, Pierre III d'Aragon rejoint l'île avec des troupes. Et dans la foulée, il seint la couronne. Et ce faisant, le souverain marque des points dans sa rivalité avec les Angevins. Il est évidemment dans une sorte de bras de fer pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Est-ce que pour autant, il se trouve derrière les vèpres siciliennes ? Certains l'ont prétendu sans embâge. Toute une légende va même circuler, celle d'un médecin de la région de Naples qui aurait demandé de l'aide au roi d'Aragon, qui aurait ensuite organisé la révolte avec son soutien. Comme le souligne néanmoins Julien Théry, la piste Pierre III a de sérieuses faiblesses. Si complot il y eut, nous dit-il, on ne peut l'exclure, mais les meilleures sources ne permettent pas de l'affirmer, l'Aragonais n'en fut sûrement pas l'instigateur. Pierre III craignait la confrontation avec Charles d'Anjou, dont les ressources paraissaient formidables. Il attendait probablement son départ et celui de sa grande flotte vers Constantinople pour éventuellement attaquer ses terres. Il ne se décida à intervenir que lorsque des représentants de Palerme et de Messines vinrent le solliciter avec empressement et l'assurer du soutien de l'île. L'autre candidat au complot, si je puis dire, c'est l'empereur byzantin, le fameux Michel Paléologue dont je vous parlais tout à l'heure. Après tout, il dispose des ressources nécessaires. Il est à l'époque des vêpres siciliennes directement menacé par Charles d'Anjou, puisque c'est sa capitale qui était l'objet de la fameuse croisade. Michel affirmera plus tard avoir été derrière l'insurrection, mais est-ce qu'on doit le croire lui-même ? Tout ça est assez difficile. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que ces vêpres siciliennes sont bien un des événements majeurs de toute cette période. Pour l'ambitieuse maison d'Anjou, elle représente une désillusion. Ça, c'est incontestable. Charles d'Anjou va mourir trois ans plus tard sans avoir pu reprendre la Sicile. Le conflit est très long, il est âpre, il va se poursuivre contre les Aragonais. Et finalement, vous savez que ce sont eux qui l'emportent. Et j'allais dire qu'ils l'emportent pour longtemps. Mais la rivalité en Italie, entre les maisons d'Anjou et d'Aragon, et disons-le clairement, entre la France et l'Espagne, cette rivalité n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer, bien entendu. Et elle se réveillera constamment par des foyers jusqu'à l'époque, j'allais dire contemporaine, non certes, mais jusqu'à l'époque moderne. Bonjour Julien Théry. Merci d'être, j'allais dire, fidèle au poste. Vous venez régulièrement dans cette émission. Ravi de vous recevoir. Alors, c'est vrai que cette question, c'est la première question et c'est celle que se posent tout de suite nos auditeurs. Vous voyez, est-ce que ce phénomène, est-ce que cette révolte des vêpres siciliennes, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure en détail, est-ce qu'elle a été télécommandée, si je puis dire, par l'Aragon ou par l'Empire byzantin ? On n'aura jamais de réponse définitive. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est d'essayer de poser correctement la question. Et il faut reconnaître qu'il y a de fortes probabilités pour que ce soit sinon le résultat d'un complot très précisément programmé avec un signal qui aurait lancé l'insurrection, le son des cloches de l'église Saint-Spirito à l'heure des vêpres ce jour-là. En tout cas, il y avait des gens qui travaillaient à résister en sous-main à la domination, même à l'oppression en Jevine, en Sicile. Et plusieurs types d'acteurs qui travaillaient dans ce sens. Vous l'avez dit, il y avait des agents de l'Aragonais. Tout simplement parce que... Vous dites des agents, c'est-à-dire... Il ne faut pas imaginer James Bond, là. Des espions, oui. Ah si, 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 vous pouvez. Ce sont des agents secrets en fait. Oui, c'est des gens qui communiquent en secret, nuitamment, souvent, qui font l'aller-retour entre la Sicile et la Catalogne, car le comté de Catalogne, le comté de Barcelone appartient à Pierre d'Aragon. Ce sont des nobles, souvent qui ont été spoliés par la domination française. Souvent des gens qui sont des gibelins, c'est-à-dire... Ah, c'est ça, il faut bien le préciser ça. Des adversaires du pouvoir pontifical en Italie même. Il y avait les Guelphs et les gibelins en Italie. C'est très important pour comprendre tout ça. Les Guelphs défendent le pape, les gibelins attaquent tout ce qui est patricien en fait. Et le pape notamment. C'est ça. Les Guelphs sont les partisans de ce qu'on appelle le parti de l'église, c'est-à-dire la domination politique temporelle du pape en Italie. Les gibelins sont les partisans de la domination impériale, de l'empereur. Donc, d'Eohenstaufen jusqu'à Frédéric II, puis de Manfred, son bâtard, qui est tué à la bataille de Bénévent en 1266, puis de Conradin, qui est de manière absolument infâme, décapité à l'âge de 16 ans, ce qui choque beaucoup. Oui, ça fait des images terribles. À Naples, contre tous les usages nobiliers par Charles de Danjou. C'est-à-dire qu'il est capturé, c'est un jeune soldat évidemment, la foule aurait tendance à le défendre, et au lieu de le rançonner comme on fait habituellement, on va le décapiter en public. C'est ça. On veut vraiment mettre fin, disons, à l'hypothèque germanique dans la péninsule, qui depuis deux siècles, en fait, empoisonne la vie des papes, et dont veulent se débarrasser aussi les Capétiens, les Français, qui sont devenus les alliés de la papauté en termes géopolitiques à l'échelle de l'Europe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les Français, depuis Philippe Auguste, surtout depuis Saint-Louis, sont devenus des alliés spirituels et aussi temporels des papes. Dans un premier temps, Philippe Auguste a eu maille à partir avec la papauté, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Mais il a fini par se réconcilier, et alors son petit-fils, effectivement, lui est une sorte de parangon. Oui, de parangon, de bon élève de l'église. Et lui-même, Saint-Louis, sans doute, avait-il adopté cette posture, cette position de manière très sincère. Mais ses successeurs, son fils, Philippe III, et surtout son petit-fils, Philippe le Bel, vont utiliser cette posture pour, en quelque sorte, phagocyter la papauté, pour transformer la royauté française en papauté. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pu penser que la France était, en quelque sorte, le bras armé de la papauté. Petit à petit, on finit par penser que c'est plutôt le pape qui devient la tête pensante de la royauté française. C'est un peu ça, l'idée. Il y a une sorte de... En tout cas, il y a une collusion entre les deux, incontestable. La question finit par se poser de savoir qui va dépasser l'autre. Qui manipule l'autre. Exactement. Qui manipule l'autre, tout à fait. Et tout ça date, on ne va pas y revenir trop longtemps, mais de la croisade albigeoise. Première entreprise militaire, qui est en fait, objectivement, une guerre de conquête des Français, mais qui reçoit l'estampille croisade, et qui est donc censée être faite au nom de la foi. Et avec la caution du pape, conquête du Midi français, de ce qui va devenir le Midi français. C'est un peu la même chose avec la Sicile. C'est même, dans une très large mesure, la même chose. La conquête du royaume de Sicile, c'est-à-dire non seulement de l'île, il faut bien le préciser, mais aussi de l'Italie méridionale. Tout ce qui est au sud de la Botte, au sud du Lassium. La Campanie, la Calabre, les Pouilles, la Capitanate, la Basilicate. Tous ces territoires du Mezzo Giorno italien, du Midi italien, sont attachés à l'île sicilienne. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle le royaume de Sicile. Et après l'Évêpre, les Angevins et la Papauté vont perdre l'île de Sicile, mais ils vont conserver les provinces du sud. Les Aragonais et les Siciliens vont tenter de conquérir la Calabre et les Pouilles, après avoir évincé Charles d'Anjou. Ils vont même réussir à prendre pied en Calabre et ils vont établir un front, un véritable front, avec les Angevins. Des Capétiens directs vont venir soutenir l'Angevin contre les Aragonais pour les empêcher de prendre l'Italie du sud. Finalement, le front va se stabiliser et seule l'île de Sicile restera espagnole. Le sud deviendra l'Italie, le royaume de Naples. Bizarrement, on aura ce vocabulaire qui est difficile à maîtriser. La capitale du royaume de Sicile, désormais, sera Naples. Et le royaume de Sicile n'inclura pas la Sicile. Car la Papauté va tenir à continuer à appeler ça le royaume de Sicile. Appeler ça le royaume de Sicile, même s'il n'y a plus l'île de la Sicile. Exactement. Alors, on va revenir sur l'ensemble du processus, sur ces vèpres siciliennes, puisque vous parliez de la croisade contre les Albidjois, à l'origine de cette collusion entre monarchie française et Papauté. Je précise que vous venez de traduire le très bel ouvrage de Robert Moore, publié également chez Belin dans la collection Histoire, qui s'appelle « Hérétique, résistance et répression dans l'Occident médiéval ». C'est disponible là, ces jours-ci. Nous sommes au cœur d'un épisode sanglant de l'Histoire cet après-midi sur Europe 1, au cœur des vèpres siciliennes à la fin du XIIIe siècle. Et nous allons plus loin. Vous êtes nombreux à poser des questions. Nous allons d'ailleurs les poser, ces questions, à notre invité cet après-midi. Franck, vous recevez Julien Théry. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2. Il a écrit le chapitre sur les vèpres siciliennes dans l'ouvrage « 30 nuits qui ont fait l'histoire » paru chez Belin. Et parce qu'on sait tout, dans « Au cœur de l'histoire », il est en train d'écrire un livre sur les vèpres siciliennes pour Belin qui sera publié dans un an et demi environ. Finalement, cette émission ne vous dépayse pas trop, Julien Théry. C'est parfait. C'est un crash test. Exactement, c'est un crash test. J'espère que ce sera juste un test, vu de loin. Alors, les liens entre les Français et la Sicile sont bien plus anciens encore. Il faudrait peut-être parler des Normands, dire un mot. Parce qu'il y a énormément de Français qui vont en vacances en Sicile ou en voyage en Sicile. Et quand on leur dit « les Normands », à chaque fois, ils ouvrent de grands yeux. Que font les Normands ici ? Expliquez-nous. Et puis ils vont voir de l'architecture en style arabo-normand. C'est ça, exactement. C'est-à-dire ce mélange tout à fait étonnant d'art du nord du bassin parisien avec un art qui vient du monde oriental, du Proche-Orient, l'art arabo-normand. Les deux se mêlent très bien dans Sicile. Tout à fait, en particulier au temps de Frédéric II. La Sicile, c'est l'île des trois religions, d'ailleurs, jusqu'à la première moitié du XIIIe siècle, jusqu'à la période qui précédait immédiatement les Vèves. C'est l'île où coexistent même quatre religions, en fait. Les chrétiens orthodoxes, grecs, les chrétiens latins, les musulmans et les juifs. C'est vraiment un lieu absolument unique en Europe. Mais aux origines de cette situation, il y a un événement passionnant qui est, un événement, disons, un fait historique, qui est la conquête de l'Italie du Sud, Sicile et territoire au sud du Lassium, par les Normands, venus dans leur dracard depuis la Normandie, en passant par l'étroit de Gibraltar, en gros à partir de l'an 1000, par une série de cadets de famille, de féodaux normands, qui n'ont pas à s'occuper en Normandie, parce que la Normandie est très bien administrée, la violence des jeunes sans terre, on l'exporte. Le premier lieu où on l'exporte, c'est l'Italie du Sud et la Sicile qui sont à conquérir contre les Sarrazins. Et en quelques décennies, au XIe siècle, après l'an 1000, entre l'an 1000 et 1050, une série de barons, Tancred de Hauteville, d'une grande famille normande, Robert Guiscard, se taillent des comtés au détriment des Grecs et des Musulmans, en Calabre, en Sicile, dans les Pouilles, en Basalicat et en Capitanat. Et puis bientôt, tout cela est uni en royaume normande Sicile que ni la papauté, ni les empereurs germaniques, au départ, ne veulent reconnaître. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils considèrent, depuis le très haut Moyen-Âge, aussi bien les empereurs que les papes, que ces territoires leur appartiennent. Quand bien même ils ne les contrôlent plus depuis des générations, quand bien même ils sont occupés par les Grecs de Byzance et par les Sarrazins, ils ont, en style... Ça fait partie de leur terre. Des droits péurels. C'est ça. Et les Normands ont beau être les chrétiens qui ont reconquis ces terres, on ne leur reconnaîtra pas de souveraineté, j'allais dire pour utiliser un terme un peu anachronique, de domination supérieure au détriment de l'empereur ou des papes. D'ailleurs, l'empereur va finir par mettre ses idées en accord avec la réalité, ou plutôt l'inverse. Tout à fait. Les empereurs germaniques, le père de Frédéric II, Henri VI, va réussir à conquérir ce royaume de Sicile et à l'obtenir aussi par une alliance matrimoniale. Il va épouser la dernière princesse normande sicilienne, Constance, pour se faire sacrer roi de Sicile. Ce qui est une catastrophe géopolitique pour la papauté puisque les états pontificaux désormais, on est à l'extrême fin du XIIe siècle, vers 1196-1197, la papauté et ses états d'Italie centrale se trouvent pris en tenaille entre la Germanie et l'Italie du Nord, la Lombardie, la Toscane, l'Italie centrale, qui sont possédées par l'empereur germanique traditionnellement, et maintenant l'Italie du Sud qui appartient aussi à l'empereur germanique. C'est-à-dire que bientôt, la papauté va devenir comme une enclave en territoire impérial. C'est quand même embêtant cette histoire. Et c'est toute l'histoire de la guerre entre Frédéric II, le fils d'Henri VI donc, pendant la première moitié du XIIIe siècle, entre Frédéric II et les papes. Les papes disent à Frédéric II, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, nous acceptons que tu sois le roi de Sicile, mais tu t'en vas immédiatement faire la croisade et reconquérir la Terre Sainte. Tu ne restes pas en Italie parce qu'on sait très bien, c'est la vocation de tout pouvoir souverain, que tu vas t'étendre, que tu vas grignoter sur nos territoires jusqu'à nous priver en réalité de toute assise temporelle, de toute assise matérielle. Et puis finalement, on va carrément lui mettre, enfin on va mettre aux empereurs un ennemi dans les pattes et c'est donc le frère du roi de France. C'est ça. On va, pendant des générations de la part de la papauté, chercher quelqu'un qui puisse se faire le bras armé du siège apostolique contre l'empereur germanique, qui puisse venir, auquel la papauté attribuera d'abord symboliquement le royaume de Sicile en disant nous sommes les suzerains supérieurs de ce royaume, c'est nous qui l'attribuons. Nous te le donnons, à charge pour toi de le conquérir par les armes, contre le Hohenstaufen, qui l'occupe. Alors on va chercher plein de solutions. C'est une sorte de jeu d'échec. C'est un jeu d'échec géopolitique. Il n'y a aucun doute. C'est assez inouï de voir la papauté engluée, si je puis dire, dans ses rapports de pouvoir. Ça nous ramène à trois siècles d'écart, à ce que nous disions il y a quelques jours à propos de la réforme et de Martin Luther. C'est-à-dire que l'Église était très, très, très avancée dans le pouvoir temporel, en vérité. Le pape était devenu un souverain parmi d'autres, d'une certaine manière. Et on peut comprendre qu'on ait mis en cause, petit à petit, sa légitimité spirituelle. Je ferme cette parenthèse et je reviens à l'événement même de la conquête par Charles d'Anjou. Pourquoi les Français se sont-ils montrés aussi brutaux envers la population sicilienne ? Alors ça, ça nous renvoie sans doute à l'histoire de la domination française à l'échelle de l'Europe, encore une fois. À partir de Philippe Auguste, les Français ne connaissent que des victoires. Ils se trouvent à la tête d'un royaume qui est un mastodonte démographique et économique et qui prend... C'est d'une puissance immense en fait. C'est d'une puissance immense, écrasante, de façon comparée avec les autres entités politiques en Europe. Et en gros, à partir du milieu du XIIIe siècle et jusque, et y compris à la fin du XVIIIe siècle, la grande puissance européenne, ce sera la France, au plan militaire comme au plan démographique et économique. Et dès le XIIIe siècle... Est-ce que les Anglais viennent nous tailler des croupières sur les mers, essentiellement ? Oui, c'est ça, sur les mers. Oui, oui. Mais enfin, bon, c'est jusqu'effectivement à l'ascension anglaise à partir du XIXe siècle, surtout. C'est vraiment... D'ailleurs, on parle français dans toutes les cours européennes. Tout ça date du XIIIe siècle. Tout ça se met en place au XIIIe siècle. Et donc, on prend le pli, si vous voulez, côté français qui consiste à exercer la domination politique de manière absolument brutale et même souvent féroce dans les territoires dont on a pris possession. C'est un peu un règne par la terreur d'une certaine manière. Il y a manifestement toutes les sources en témoignent. Il y a une forme de terreur enjevine, effectivement, en Italie du Sud à partir de la prise de possession du royaume en 1266-1268. Et la violence paroxystique des vèpres, des insurgés, sur laquelle tous les chroniqueurs concordent, semble être une sorte de backlash à la mesure de la violence qui était exercée par l'angevin pour pressurer les Siciliens. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'histoire des vèpres siciliennes cet après-midi sur Europe 1 et vous êtes très nombreux à réagir. On va lire vos messages dans un instant. Vous recevez cet après-midi Franck Ferrand qui répond à toutes vos questions. C'est Julien Théry qui est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2 et qui a écrit le chapitre consacré aux vèpres siciliennes dans l'ouvrage 30 nuits qui ont fait l'histoire parue chez Belin. Et Marianne nous dit sur Facebook « L'épisode des vèpres siciliennes me rappelle celui des matines de Bruges en 1302 ». C'est assez juste ça Julien Théry ? Cette auditrice ne croit pas si bien dire parce qu'effectivement c'est exactement sur le même modèle. qu'elle croit bien dire ! Si, si, sans doute elle sait même que c'est tout à fait juste. Oui, oui, c'est sur le même modèle c'est-à-dire un soulèvement soudain inattendu déclenché au son des carillons d'une messe du jour. Les matines c'est la première messe de la journée. Les vèpres c'est celle du soir. Figurez-vous aussi qu'on a longtemps appelé la Saint-Barthélemy les matines de Paris. Eh oui ! Car avec cette idée que ça aurait été déclenché par un signal qui correspondait au carillon d'une messe. Donc tout à fait, oui, oui. Mais il faut savoir qu'en fait on a parlé de matines de Bruges plus tôt que les vèpres siciliennes qui sont venues tard dans l'historiographie. C'est un nom en fait qui n'est attesté qu'à partir de la Renaissance. Parce que la vérité c'est qu'on n'est pas persuadé que ce soit, on ne sait pas si c'est le 30 mars ou le 31. On ne sait pas si ça a bien eu lieu de nuit même si vous avez écrit un chapitre du livre Les Nuits qui ont fait l'histoire. Mais je précise bien je déconstruis le mythe en disant qu'on n'est pas sûr que ça a lieu la nuit. La seule chose qui permet d'aller dans ce sens c'est que l'un des chroniqueurs nous dit que le chef angevin de l'administration de Palerme s'est enfui au milieu de la nuit. Oui. Bon, donc c'est... Et puis s'est enfui à un château qui est situé à une soixantaine de kilomètres dans la montagne donc on sait qu'il y est arrivé au milieu de la nuit donc bon s'il a chevaussé de 3h et s'il est parti juste au moment du déclenchement ça pourrait correspondre. Enfin, le terme de VEP n'apparaît qu'en 1504. On ne sait donc pas s'il s'agit au départ d'une révolte spontanée ou d'une agitation orchestrée. On ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. Somme toute, il y a énormément d'incertitudes concernant ces VEP siciliennes. On ne sait même pas si c'est l'origine de la mafia si ça... On pense que ça ne l'est pas. Ça c'est un mythe. On connaît quand même assez bien malgré tout les origines de la mafia et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. On sait que la mafia est un phénomène qui apparaît en Sicile au moment d'un appauvrissement assez radical de l'île corrélé à un accroissement de la pression fiscale en gros dans la deuxième partie du XIXe siècle. Oui, mais alors ça c'est la mafia au sens moderne du mot. Mais quand on lit les voyageurs, les récits des voyageurs du XVIIIe siècle on voit qu'il y avait déjà l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la mafia en Sicile au XVIIe siècle au XVIIIe siècle aussi. Alors ça dépend ce que vous entendez par là parce que si vous dites qu'il s'agit d'une société de clan où la vengeance est une institution reconnue par tous où il ne faut vraiment pas approcher les femmes de trop près si on ne veut pas porter atteinte à l'ensemble de leur famille et se prendre un coup de couteau. Bon, ça c'est pas spécifiquement Sicilien. Non, ça c'est Méditerranéen. Voilà. Mais ce qui est Sicilien c'est des organisations marchandes en dehors du droit. Il n'est pas certain qu'il n'y ait aucune spécificité de cet ordre avant le XIXe siècle. Je veux dire, en Sicile, eu égard à ce qui se passe dans d'autres régions. Alors, si les incertitudes sont nombreuses sur l'événement en revanche on a quelques certitudes et c'est plutôt sur les conséquences des vepres siciliennes parce qu'alors là elles sont évidentes. Comment, quels tableaux pourrait-on dresser du monde d'après si je puis dire ? Quelles ont été les conséquences de cet événement de cette révolte des Siciliens contre les Français de Charles d'Anjou ? On peut distinguer deux niveaux. A l'échelle locale avant d'aller voir l'échelle géopolitique et européenne c'est la première fois que la Sicile d'une certaine façon prend conscience d'elle-même. Ça, les historiens par exemple Henri Brest qui ont beaucoup insisté là-dessus jusque-là la Sicile avait toujours été intégrée à des ensembles plus larges et dominés par des puissances étrangères. Vous allez me dire les Aragonais sont une puissance étrangère et les Siciliens sont obligés de faire appel à eux parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires de résister comme ils auraient voulu le faire sous la forme d'une ligue de villes d'une ligue de communes autogérées à l'Angevin. Ils savent que la puissance de l'Angevin est beaucoup trop importante et qu'ils ne s'en tireront pas et qu'ils vont subir des représailles atroces si jamais ils ne trouvent pas un allié et du coup ils sont obligés de perpétuer la couronne de Sicile en l'offrant à l'Aragonais. Mais ils demandent au pape qui est le suzerain légal supérieur d'accepter ce changement. C'est-à-dire qu'ils disent au pape c'est vous qui attribuez la couronne de Sicile. La domination angevine n'est pas supportable. Nous la rejetons mais en revanche nous vous proposons de nous reconnaître comme entité collective autogouvernée de cités comme une fédération de cités de Sicile avec à sa tête Palerme et Messie. Le pape aurait parfaitement pu accepter en disant tant que vous me reconnaissez comme souverain supérieur que vous me payez un tribut comme m'en payez un Jean Danjou. Ce n'est pas la solution qui a été adoptée. Mais la papauté déteste les pouvoirs collectifs autogérés. Elle est en guerre depuis des générations. Elle aime avoir affaire à des princes bien identifiés. Exactement. Elle ne pense le pouvoir que sous la forme monarchique et princière. Elle est en guerre depuis des générations avec les villes d'Italie du Nord qui précisément Milan, Venise, Gênes et bien d'autres s'autogèrent à la tête desquelles il y a des magistrats des conseils, des assemblées et la papauté déteste ça. Elle aime avoir un interlocuteur unique qui est considéré comme son délégué. Donc la papauté rejette très violemment cette proposition avec beaucoup de mépris et ce d'autant plus que par ailleurs Martin IV on l'a dit Simon Debris ancien conseiller de Louis IX ancien conseiller de Saint-Louis donc du frère aîné de Charles d'Anjou et tout entier gagné à la cause d'Anjouine. Donc du point de vue local pour la première fois la Sicile se pense comme une entité disons séparée du reste de l'Italie du Sud et puis du point de vue géopolitique on peut dire que c'est l'entrée des Espagnols sur l'île voilà tout à fait c'est le début d'ambition française alors ça accentue la force géopolitique des Aragonais et des Catalans en Méditerranée d'un côté de l'autre côté c'est le début de la fin quand même d'une première forme d'hégémonie capétienne mais surtout c'est la fin par Valentine Visconti qui était l'épouse de Louis d'Orléans donc la belle-sœur de Charles VI le roi fou les souverains français vont vouloir revendiquer des droits sur le royaume de Naples bien sûr ils vont continuer au nom de la conquête de Charles d'Anjou et en dénonçant en continuant à dénoncer l'illégalité de la prise de pouvoir aragonaise en Sicile pendant des générations jusque et y compris aux guerres d'Italie dont c'est l'objet ils vont dénoncer l'illégalité de cette présence épagnole et prétendre à la reconquête Charles VIII Louis XII François Ier jusqu'à Henri II on va mener ce combat là la première occurrence du terme vepre sicilienne c'est un chroniqueur italien qui évoque en fait les résistances aux français dans un contexte où Charles VIII donc en 1504 a entrepris les guerres d'Italie pour reprendre possession du patrimoine angevin ça a été quand même une affaire multiséculaire cette affaire et c'est la lutte entre France et Espagne pour le contrôle de la Méditerranée occidentale c'est ça avec la papauté et quelques autres princes qui jouent aussi un rôle on a vu que la papauté jouait même un rôle absolument déterminant dans toute cette affaire merci beaucoup Julien Théry nous lirons votre ouvrage sur les vepres siciliennes avec beaucoup d'intérêt et pour le moment je renvoie nos auditeurs au chapitre des vepres siciliennes dans 30 nuits qui ont fait l'histoire qui ont été publiées chez Belin il y a beaucoup d'autres nuits et elles sont toutes assez extraordinaires ça pourrait faire une superbe série télévisée entre nous Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand il est temps maintenant d'aller se rendre sur les lieux où l'histoire s'est faite là où elle s'est écrite il est donc temps maintenant d'aller du côté de Syracuse et de Noto avec notre guide Clémentine Portier-Kaltenbach que vous retrouvez très régulièrement dans Femme Actuelle Jeux puisqu'elle est chroniqueuse histoire dans Femme Actuelle Jeux On aurait pu imaginer évidemment d'aller visiter Messines ou bien sûr Palerme où est née cette extraordinaire révolte des vepres siciliennes mais si je vous ai demandé d'aller plutôt voir de l'autre côté à Syracuse Clémentine c'est d'abord parce que j'y vais moi-même là bientôt donc ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question et puis aussi parce que disons-le ce sont les chefs-d'oeuvre de la Sicile qui se trouvent dans cette partie de l'île Parce que vous saviez Franck en m'envoyant à Syracuse il y avait une forte chance pour que je souhaite y rester et vous avez tout à fait raison là je ne fais qu'une incursion à Paris parce que vraiment Syracuse c'est l'île aux merveilles J'aurais voulu voir Syracuse Je n'aurais pas osé de le faire Moi je l'ai fait Alors à Syracuse il faudrait plusieurs jours parce qu'il y a tant de merveilles à voir il y a une centaine de sites exceptionnels donc on est obligé d'aller à l'essentiel et l'essentiel à Syracuse c'est l'île d'Ortigia en français Ortigie c'est une île une sorte de grand balcon sur la mer que l'on gagne par un pont le pont Humbertino c'est la vieille ville le centre historique de Syracuse où se trouvent la plupart des monuments des musées des restaurants C'est une ambiance très particulière C'est extraordinaire parce que toutes les époques s'y bousculent seules quelques villes au monde peuvent se vanter d'avoir un tel mélange Paris est une de ces villes Oui mais avec beaucoup moins de choses antiques à Paris On a quand même les arènes de Lutèce je ne sais pas ce qu'il vous faut puis l'obélisque de Ramsès vous êtes bégueule Franck mais en tout cas à Ortigia se bousculent les époques grecques romaines normandes aragoneses et baroques qui expriment toute la complexité culturelle de la Sicile Alors le monument si je puis dire et qui est un des monuments les plus fascinants qu'on puisse voir c'est la cathédrale elle-même qui est un temple grec La cathédrale c'est un temple grec le temple d'Athéna conçu en 480 pour célébrer une victoire contre les Carthaginois et sur ce temple d'Athéna les Romains vont construire un temple de Minerva sur lequel les Normands vont construire une église alors sur laquelle église sur laquelle sera construite une église baroque donc on a cette superposition d'époque on a les colonnes du temple antique on a les créneaux d'immenses colonnes ioniennes absolument sublimes c'est une merveille on a les créneaux normands on a la façade Dorique et ce qui est surtout superbe dans cette cathédrale c'est que comme toutes ces reprises toutes ces constructions ont été faites à partir de la même pierre qui est cette pierre calcaire jaune que l'on trouve à Syracuse et bien tout ça est homogène tout ça est harmonieux et pour peu que vous vous trouviez sur la plaza du Duomo face à la cathédrale au coucher du soleil et bien la cathédrale est nimbée d'une sorte de voile d'or et alors là c'est sublime et on se dit vive la nappe phréatique en dessous de Syracuse qui a protégé un certain nombre d'édifices des tremblements de terre car autour de cette belle cathédrale de Syracuse toutes les maisons sont des maisons d'époque aragonaise construites après le tremblement de terre de 1693 c'est à dire qu'en fait lorsqu'il y a un tremblement de terre et Dieu sait que dans la région il en vient assez régulièrement il est amorti vous nous dites c'est ça par cette à Syracuse par cette nappe phréatique très importante qui se trouve sous la ville c'est à elle que l'on doit d'avoir le spectacle de la cathédrale il y a aussi quand même la fontaine d'Aretuse imaginez c'est une fontaine d'eau de source qui coulait déjà qui symbolise Syracuse et qui coulait déjà à l'époque des Syracusains et des Chils et d'Archimède et elle est envahie par les papyrus c'est d'un romantisme on peut se dire aujourd'hui on s'abreuve à cette source à laquelle buvaient déjà dans la haute antiquité les habitants de la ville non mais là on verse quelques larmes émues puis après on va évidemment voir le parc archéologique de Néapolis avec son amphithéâtre où Echille mettait en scène ses propres pièces car il a vécu trois ans à Syracuse où se trouve l'hôtel de Hieron le plus grand hôtel dédié à Zeus du monde grec il fait 198 mètres de long 14 mètres de haut 23 mètres de large alors la Franck ça va vous faire rêver on pouvait y faire un gigantesque barbecue car on pouvait brûler du même coup et sacrifier du même coup 450 bœufs ce qui en dit long sur la prospérité de Syracuse si je ne m'abuse 4 hécatombes et demi ça oui 450 bœufs je vous laisse juste je vous calcule une hécatomb c'est 100 bœufs oui bien sûr c'est ça donc là ça fait 4 et demi vous ne nous parlez pas beaucoup de Moyen-Âge dans tout ça il y a cette forteresse oui la forteresse bien sûr de Moyen-Âge magnifique alors là imaginez c'est toutes ces villes portuaires comme Brest avec son château là à Syracuse il y a cette énorme forteresse médiévale qui est entre la forteresse défensive et le palais et qui trône sur la crique qui est une des plus grandes criques de Méditerranée le Porto Grande Porto Porte Grande de Syracuse et c'est là qu'ont eu lieu toutes les batailles entre les Syracusains les Athéniens les Carthaginois et les Romains et là on pourrait se croire à Carthage justement et on pense un peu à Salambeau et on imagine le spectacle de cette rirene dans la crique de Syracuse c'est un autre vous êtes en train de nous mélanger deux civilisations c'est un vrai bonheur un mot de noto quand même j'aurais bien aimé qu'on dise noto classé au patrimoine mondial de l'UNESCO une ville dont l'unité architecturale est exceptionnelle c'est la capitale du baroque en Italie parce que l'ancienne noto antique a été détruite par le tremblement de terre de 1793 plutôt que de la reconstruire sur place hop on est allé à 15 kilomètres plus loin et donc elle a été reconstruite selon un plan urbain très étonnant c'est une ville coupée en deux de façon très symétrique il y a le noto politique administratif et religieux et de notre côté le noto résidentiel et là le résultat est impressionnant c'est une harmonie des places des perspectives des palais majestueux des résidences aristocratiques prestigieuses cette nouvelle noto c'est l'une des plus belles expressions du baroque que l'on puisse trouver en Italie donc il faut faire les deux en même temps je pense que c'est ce que vous allez faire oui bien entendu inutile de vous dire puis ce que j'aime tant moi en Sicile et notamment dans cette région ce sont ces espèces de brocanteurs que vous trouvez encore sur le bord de la route comme on avait chez nous autrefois on en voit de moins en moins et là vous entrez vous avez de véritables merveilles des chapiteaux qui datent de l'époque des normands et effectivement toutes sortes de vestiges de l'époque aragonaise du baroque à non plus finir il y a encore cette richesse on a l'impression que la terre même de la Sicile fournit constamment des merveilles au coeur de l'histoire sur Europe et à propos de merveilles voici Lorena Martin bonjour Lorena de quoi voulez-vous nous parler de Sicilien aujourd'hui ? alors je vous emmène moi à Palerme cet après-midi au nord-ouest donc nous voilà de l'autre côté au nord-ouest exactement vous connaissez tous les bed and breakfast mais aujourd'hui je voulais vous parler plutôt d'un boat and breakfast boat and breakfast oui ce sont en fait des petits voiliers sur lesquels on peut dormir de 2 à 8 personnes et prendre son petit déjeuner à bord et ces voiliers sont situés donc à la Cala le port de plaisance de Palerme en face du Castello Amare cette forteresse normande et à 10 minutes à pied du centre historique et en fait c'est une italienne Fiametta qui a eu l'idée de ce concept tout récemment au printemps dernier elle avait un petit peu envie de changer de vie de simplement de mieux vivre elle voulait vivre sur l'eau à bord vivre sur l'eau elle nous reçoit c'est ça ? elle nous reçoit à bord en fait son premier bateau sur lequel elle vivait et elle vit encore d'ailleurs ça s'appelle Jeanne Abel qui a été construit d'ailleurs dans un chantier naval français dans les années 50 c'est un bateau plein de charme et d'histoire un mélange d'acajou de chêne d'acacia qui a été restauré et il a fait le tour du monde il est même arrivé deuxième lors d'une régate trans-océanique et en mars dernier elle a eu l'idée de commencer un petit peu à proposer de dormir sur ses bateaux et petit à petit elle a eu du succès et elle a acquis d'autres bateaux donc aujourd'hui vous avez 4 bateaux qui peuvent vous accueillir il va bientôt y avoir une flotte dans le port et elle propose même à la location un bateau pour faire des excursions dans le golfe de Palerme avec ou sans guide je vous avoue que ça c'est une belle découverte parce que je ne savais pas l'existence du boat and breakfast à mon avis ça va faire école et on en trouvera bientôt loin de la Sicile un peu partout merci beaucoup Lorena ça donne envie de se laisser bercer par les flots et bien voilà Nissan nous nous retrouvons demain à 14h au coeur de l'histoire des Rothschild et quelle saga à demain à 14h